bonjour donc la vidéo que je présente maintenant c'est sur les vannes de régulation de condensation d'évaporation donc des vannes de régulation alors je vous présente les vannes qui sont les vannes d'enfausses mais ce n'est pas forcément d'une enfosse qu'il faut poser c'est parce que je connais bien les vannes d'enfausses je sais comment elles fonctionnent donc je les ai dessinées pour vous les représenter allez on va commencer les vannes de régulation de pression kv donc là on va voir toutes les vannes qui existent les vannes de régulation kv les vannes kv sont des régulateurs de pression de haute ou basse pression suivant l'emploi ils servent à maintenir une pression dans un endroit du circuit bien déterminé les sortes de vannes de type kv sont la kvp régulation de pression d'évaporation alors on va les voir tous une par une kvc régulateur de capacité kvd régulateur de pression de bouteilles kvr régulateur de pression de condensation kvl régulateur de pression de démarrage nrd vanne de pression différentielle nrv clapet en tire-tour alors ça c'est de vannes qui sont pas réglables qui sont tarées d'avance avec celle ci on sait les régler la première la régulateur de kvp régulateur de pression d'évaporation permet de maintenir une pression d'évaporation correcte à la demande cette vanne est montée à la sortie de l'évaporateur si la pression descend dessous de la consigne la vanne ferme et empêche la pression de descendre plus bas même si le compresseur continue à descendre en pression l'évaporateur à une vanne qui va tenir sa pression de consigne alors ici c'est la vanne la kvp la kvp qu'est-ce qu'elle fait elle tient ça c'est l'évaporateur elle tient la pression dans l'évaporateur par exemple je lui dis voilà moi je veux que ça que l'évaporation soit à 0 degrés celsius et pas en dessous donc dès que ça arrive à 0 degrés celsius ça va faire la vanne ici va se fermer même si ici c'est un moins 10 moins 15 ça ne changera pas cette vanne va rester fermée on verra tout à l'heure comment la régler maintenant si la pression monte ben la vanne va s'ouvrir de plus en plus au dessus de 0 degrés celsius un degré trois autres quatre cinq ainsi de suite la vanne va s'ouvrir elle se fermera que aux environs de 0 degrés c'est une vanne qui va nous servir pour certains certaines applications comme les comptoirs de poissonnerie pour empêcher que la glace colle sur la plaque inox comme le serpentin est en dessous on risque d'avoir sur la plaque inox la glace que le nid glace que l'on pose qui gèle et qui soit difficile à décoller à la fin de la journée puisqu'on doit le remplacer tous les jours kvp donc on a le détendeur et ici on a 20 kvp on verra après que comment on règle ça par rapport au détendeur on verra j'ai une vidéo qui est faite pour ça donc ici on vient du détendeur on dans l'évaporateur on contrôle la pression ici et quand ça sort de la vanne ça va rejoindre directement notre compresseur pour aller rejoindre le condensoir là bas alors la vanne là comment les faites donc ici on a la vanne qui est ici le contrôle de la vanne se fait ici avec le réglage qui est ici on verra tout à l'heure comment ça sous que ça ça s'enlève et ça se règle alors soit que c'est une vis soit que c'est une clé à laine maintenant les toutes les nouvelles c'est les clés à laine plus on sert le ressort ici plus la pression ici sera haute plus on dessert moins la pression sera haute parce que lui la pression devra pousser ici pour pouvoir passer ici alors si le ressort est très serré il devra ça devra aller plus fort donc la pression sera plus haute donc la température sera plus haute c'est comme ça qu'on réglera prise de pression donc ici on aura une prise de pression un petit shredder une vanne shredder qui est ici qui nous permettra de lire la pression pour pouvoir régler la pression bon bien sûr quand on parle de pression ces relations pression température la vanne ouverte là ici la vanne est ouverte ici elle était fermée oui et ici elle est ouverte donc la pression ici est assez forte pour pousser donc c'est la pression que l'on voulait est un peu plus haut donc par exemple comme j'ai cité tantôt de 0 degrés je suis à 4 degrés ben ça pousse pour ouvrir pour laisser passer prise de pression qu'on a réglé ici vous montez votre manomètre ici et vous réglez votre pression ici je rappelle relation pression température donc là ici c'est le chapeau de ça qu'on dévisse c'est une petite vis une tête molletée que l'on desserre qu'on enlève n'oubliez pas de la remettre il y a un joint parce que il peut s'avérer qu'il y ait des petits passages de gaz qui seraient ici avec l'usure en général quand on règle ça on le règle une fois pour tous et on n'a pas besoin de le régler si on règle et que ça vient que c'est un endroit qui est givré prenez la précaution de l'emballer pour pas qu'il y ait trop d'humidité qui se mette là qui viennent se loger dans cette pièce là la vanne kvr kvd nrv nrd la vanne kvr est un régulateur de condensation il se monte en général entre le condenseur à air et la bouteille de liquide elle maintient la pression constante dans le condenseur à air elle s'ouvre à pression d'entrée croissante la kvd une nrd doit être montée avec la kvr qui assure une pression de liquide suffisante dans la bouteille quelle que soit la variation des conditions atmosphérique le régulateur de pression de condensation kvr dispose d'une prise manométrique servant au réglage de la pression de condensation donc je vais vous montrer tant que la pression ici ne monte pas la vanne ne s'ouvre pas si j'ai réglé la vanne à 45 degrés à 45 degrés elle va commencer à s'ouvrir pour injecter ici entre temps quand elle est fermée ici si ici ça chute trop fort la nrd qui est une vanne différentielle elle elle va injecter des gaz chauds ici en injectant des gaz chauds ici qui vont aller rejoindre l'évaporateur ça va faire monter la pression ici donc ça va aller rejoindre ici ça va aller à l'évaporateur ça revient ici et ça va faire monter la pression qui va aider la vanne à s'ouvrir donc c'est comme ça qu'on arrive à régler et à un moment on va voir peut-être les deux injections qui vont se faire tout doucement et après celle ci va se fermer complètement pour laisser le passage à celle ci donc la vanne a deux régulations de condensation donc ici on a notre compresseur le groupe de condensation avec notre compresseur ici notre condenseur ici ici on a la vanne de régulation de condensation elle va nous tenir la pression dans le condenseur ici donc ici on a leur foulement qui va en haut ici le refoulement qui va ici qui va dans la nrd la vanne différentielle dès que la pression ici sera trop faible elle va injecter des gaz chauds qui vont aller rejoindre la bouteille ici et qui va ressortir ici de ce côté là et la vanne quand celle ci sera la pression ici sera suffisante la vanne d'ici va s'ouvrir va injecter ici dans la bouteille et ici on fermera cette vanne là puisque la différence de pression sera pas assez grande pour pouvoir ouvrir la nrd donc elle va injecter un peu au départ mais après elle va s'arrêter et celle ci prendra le relais et va injecter tout doucement pour faire sa régulation et on va partir par ici puis après elle sera ouverte complètement dès que température sera atteinte ici sur régulation de condensation condenseur et bouteilles à l'extérieur si le condenseur à air et la bouteille sont tous les deux placés à l'extérieur dans une ambiance glacée il peut s'avérer difficile de faire redémarrer l'installation après un arrêt prolongé dans ce cas monter la caverre entre le condenseur et le compresseur côté refoulement et ajouter une nrd montée en bypass sortie hp compresseur et bouteille de liquide et par sécurité la nrv sortie condenseur pour éviter de remplir via le bypass du condenseur ici on va contrôler la pression ici de façon que quand la pression va monter la vanne va s'ouvrir va injecter ici ça sortira ici mais donc la pression ne sera pas assez haute ici on injectera des gaz chauds ici via la nrd et le clapot anti retour ici empêchera les gaz de repasser par ici donc ils iront directement là donc faire monter la pression donc une partie du liquide vapeur va aller rejoindre l'évaporateur la pression va monter et on va avoir une pression plus forte ici qui va engendrer une pression plus forte ici qui va faire monter la pression ici qui va faire ouvrir la vanne alors ne pas oublier que les vapeurs vont pousser le liquide qui est ici dans la plupart des cas avec des vannes de régulation de condensation on mettra plus de gaz dans l'installation ne pas l'oublier donc on retrouve le système avec la vanne fermée la vanne ouverte et notre réglage la kvr avec récupérateur de chaleur est utilisé dans les systèmes de récupération de chaleur est alors installé entre le récupérateur le condenseur pour éviter le retour de liquide dans le condenseur il faut monter un clapet anti retour entre le condenseur et la bouteille de liquide nous placerons une vanne magnétique de bypass entre la sortie hp du compresseur et la sortie de la kvr et elle sera pilotée par un thermostat de régulation de chaleur alors ici on a la bouteille récupération de chaleur on va récupérer pour faire de l'eau chaude par exemple quand on va sortir d'ici tant que la pression sera pas assez forte ici cette vanne n'a s'ouvrira pas et on va jeter les gaz chauds ici et bien sûr on retrouve de nouveau notre énervé qui ont qui fera que la paix anti retour qui va empêcher de retourner par là en gaz chaud dès que ça va s'ouvrir ici on sera dans le bon sens on va s'ouvrir et on va les donc on est une énervée une énervée et une kvr avec le récupérateur de chaleur la vanne de pression différentielle énervée la vanne de pression différentielle nrd celle ci est fermée dès que la pression ici est plus forte que cette pression là cette vanne va pousser et va ouvrir ici donc ici la pression ici est plus forte que celle ci donc on peut avoir un différentiel donc on a trois barres de différentiel entre là et là la vanne s'ouvre à fond dès qu'on redescend en pression à 1,4 bar ben là elle sera fermée donc ces positions là donc la vanne ici ne s'ouvre que en pression différentielle ici dès que les pressions sont égales on est dans ces positions là dès qu'on a une différence de pression on est dans ces positions là donc ça ici ça vient du compresseur gaz chaud et ça ça va vers le condenseur ça ici ça va vers la bouteille énervée donc ici quand je vais dans ce sens là la vanne va s'ouvrir mais quand je vais dans ce sens là la vanne ne s'ouvrira pas parce que c'est un clapet anti retour donc il n'y a qu'un seul sens de marche quand le gaz va par là ça s'ouvre comme ici mais quand le gaz va par là ça ça va se fermer kvd pression réservoir de liquide cette vanne est utilisée pour maintenir une pression constante dans le réservoir de liquide mais est utilisée avec la kvr et remplace un NRD donc ici on avait une NRD maintenant on avait mis une kvd donc la kvd va injecter comme ça donc quand la pression ici sera suffisamment forte la vanne va se fermer et on passera par ici donc ça ici c'est injection de gaz chaud et ici c'est le liquide qui va être fait qui va passer ici donc quand celle-ci est ouverte celle-ci en général quand elle est ouverte à fond celle-ci est fermée au fur et à mesure ces deux là se font régulation et arrivé à un certain moment celle-ci pourrait être fermée celle-ci complètement ouverte et arrivé à des moments où les deux sont en travail régulation de type kvl le régulateur de narrache type kvl a pour but d'éviter le fonctionnement et le démarrage du compresseur avec des pressions d'aspiration trop élevées il se monte sur la conduite d'aspiration juste avant la vanne d'aspiration il est placé en général sur les installations basse température pour mettre un compresseur pour la pression de fonctionnement et éviter et éviter d'avoir en plus un gros compresseur juste pour descendre les quelques degrés de différence pour passer à une puissance inférieure ça veut dire quoi quand on est en basse température quand on a fini un dégivrage il faudrait avoir un gros compresseur pour pouvoir absorber tous les gaz qui viennent de l'évaporateur qu'est ce qu'on fait on met un compresseur de taille normale pour la congélation et à ce moment là quand la pression monte après un dégivrage ou un arrêt prolongé on va descendre tout doucement la température et dès qu'on aura atteint la pression nécessaire pour pas que le compresseur monte en intensité sa vitesse de croisière avec une intensité normale la vanne s'ouvrira complètement pour laisser passer le gaz donc ça le but d'éviter les sur intensité au démarrage donc il va commencer à injecter un peu de gaz avec une intensité normale et fur et à mesure la pression va va descendre la vanne va s'ouvrir de plus en plus pour tenir ça et à la fin elle sera ouverte complètement donc je se monte ici donc ici on va contrôler la pression de ce côté là et quand la pression ici par exemple on va dire voilà à quatre barres je veux que ça descend ça monte pas au dessus de quatre barres à quatre barres ça sera fermé et dès qu'on va descendre en dessous de quatre barres la vanne va commencer à s'ouvrir pour injecter 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 à un moment elle sera ouverte complètement pour faire sa régulation de croisière dès qu'on fera un dégivrage ici on va monter très fort en pression qu'est ce qui va se passer ici la vanne va être fermée elle va s'ouvrir tout doucement pour tenir maintenir mes quatre barres pour pas que le compresseur a une intensité trop élevée vanne fermée vanne ouverte réglages alors le régulateur kvc est utile pour la régulation de capacité des installations frigorifiques à charge très faible elle permet d'éviter une pression d'aspiration trop basse et les démarrages inutiles une pression trop basse provoque un vide dans le circuit du risque pénétration d'air dans le circuit humidité on monte le régulateur en bipasse entre sortie hp du compresseur et l'entrée bp du compresseur nous injectons des gaz chauds dans l'inspiration il faut prévoir assez en sécurité un thermostat en sortie hp pour éviter une injection intempestive de gaz chaud avec un manque de gaz de l'installation donc ici on a l'installation qui fonctionne normalement le compresseur admettons qu'il soit surpuissant qu'on a plusieurs installations qui sont plusieurs évaporateurs qui sont installés sur le compresseur puis que les autres sont pas en service et que celui ci fonctionne lui devient trop puissant qu'est ce qu'on fait on injecte un peu des gaz chauds ici attention maintenant ici ça ça devient obsolète maintenant pourquoi parce que on a des compresseurs à variation de vitesse quand on a quand on a ça et qu'on rencontre ça sur chantier là on injecte des gaz chauds ici le liquide vient mais ici on doit avoir un thermostat contrôle ici pour ne pas avoir de problème de sur température donc qui ferait endommager notre compresseur et ainsi de suite donc ici on injecte des gaz chauds pour se mélanger ici montage plus logique mais avec lui afin d'éviter la 20 kvc donc ici je dis j'ai eu plus logique parce que on rajoute un détendeur ici qui va nous injecter du liquide ici si ça devient trop chaud ici à ce nouveau niveau là c'est par exemple bon ici l'évaporateur c'est vraiment une grande différence entre les deux on peut injecter du liquide ici injecter les gaz chauds ici pour arriver à maintenir une température qui soit correcte ici à mon compresseur vanne fermée vanne ouverte réglages la cpc et ça aussi c'est un peu obsolète parce qu'avec les régulations qu'on a dans surtout en climatisation et tout ça on évite ce genre de truc mais ça existe encore la cpc peut remplacer le régulateur kvc il assure une meilleure précision de régulation en présence de basse pression d'aspiration avec son régulateur en injectant des gaz chauds de la sortie hp du compresseur dans le mélangeur placé après le détendeur de type lg ce qui fera remonter la bp suivant le réglage demandé le régulateur cpc est contrôlé via un tube qui est branché sur l'aspiration du compresseur qui fait piloter la vanne en fonction de sa lecture donc ici on a la vanne cpc on a l'hp qui vient là on injecte des gaz chauds et ici on va avoir un contrôle sur la bp ici dès que la bébé va être basse lui va injecter des gaz chauds qui vont se mélanger avec le liquide ici ça c'est comme une vanne mélangeuse ça s'appelle la lg mélangeuse donc ici on se sert du système venturi pour pouvoir rentrer le gaz chaud et liquide se mélanger ça fait remonter la pression et ainsi de suite régulateur de la cpc donc voilà le système du mélangeur donc le liquide arrive ici du détendeur ici les gaz chauds arrivent ici avec le système venturi on inspire les vapeurs qui on aspire les vapeurs qui se mélange avec le liquide des givrage par gaz chaud donc on vient du condenseur en ici on a notre détendeur qui nous contrôlent notre temps qui nous contrôlent l'alimentation de notre évaporateur ça on a déjà vu ici les gaz chauds arrive ici dès que c'est le vent magnétique est enclenché celle-ci est arrêtée alors on a j'ai des gaz chauds ici bien sûr ici l'évaporateur va devenir comme un condenseur en partie on va dégivrer ici et forcément va y avoir du liquide qu'est ce qu'on va faire on va mettre une cave épais ici et en même temps surtout une bouteille anti-coup de liquide la bouteille en coup de liquide nous évitera de prendre des coups de liquide au compresseur à cause du con de l'évaporateur qui fera un peu condenseur ici donc c'est soit l'une soit l'autre qui est ouverte quand celle-ci est fermée celle-ci est ouverte quand celle-ci est ouverte celle-ci est fermée voilà donc la fin des vannes il ya beaucoup de vannes de régulation il y en a qu'on n'utilise plus mais qui existe encore sur le marché qui sont installés c'est surtout ça que je veux dire donc voilà la vidéo terminée je vous ai présenté toutes les vannes de régulation alors que je vous ai dit à plusieurs reprises il y en a qui sont obsolètes qu'on n'utilise plus mais elles sont sur le marché donc on les voit encore pour en dépannage donc il faut savoir comment elles fonctionnent pour pouvoir répondre à notre client quand on le dépanne parce que maintenant avec toutes les régulations qu'on a bon les régulations de vitesse de compresseur on a aussi des régulations de condensation qui sont avec les ventilateurs avec des variations de vitesse aussi comme les compresseurs donc il ya des fois il ya des fois on n'a plus besoin de mettre ça donc on n'utilise plus trop ces vannes là mais il y en a beaucoup qu'on a utilisé il y en a quelques-unes qu'on utilise encore surtout pour le congélateur avec la vanne de démarrage celle là elle est nécessaire parce que le compresseur lui il risque de prendre comment une intensité trop trop élevée quand on va faire un dégivrage puis il est intéressant la régulation d'évaporation aussi contrôle d'évaporateur pour avoir une température correcte à l'évaporation voilà bon c'est ce que je voulais dire je vous souhaite une bonne fin de journée à bientôt